Et bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va se baser sur les vaisseaux dans No Man's Sky. Donc les vaisseaux dans No Man's Sky, il en existe plusieurs types, il en existe 6. Nous avons les explorateurs, les combattants, les transporteurs, les navettes, les exotiques, et les organiques. Chaque vaisseau a différentes classes, il y a 4 classes. La classe C, B, A et S. S étant la meilleure et C la moins bonne. La classe va changer les stats de votre vaisseau et aussi son nombre d'inventaires maximales. Ensuite, nous avons aussi 3 sous-catégories pour les vaisseaux. Nous avons des petits, des moyens et des grands qui vont varier par rapport à leur nombre d'inventaires, enfin à leur nombre de places d'inventaires. Ensuite, chaque vaisseau a des bonus comme je viens de le dire, nous avons l'explorateur qui a des bonus en hyper propulsion qui peut atteindre 80% pour le rang S et un peu en bouclier. Ensuite, nous avons le combattant qui a des bonus en combat, qui est de 60% pour le rang S et un peu en bouclier aussi. Après, nous avons la navette, qui est un vaisseau polyvalent, qui a des bonus partout, 20% maximum en rang S, mais qui reste quand même assez faible comme bonus. Après, nous avons le transporter, qui a beaucoup de bonus de bouclier, jusqu'à 85% en rang S, un petit peu en dégâts et aussi en hyper propulsion. Après, nous avons l'exotique, qui, sur sa forme normale et comme vous le voyez à l'écran, donc c'est une sphère. Et il y a aussi une sous-forme, qui est celle que j'ai, donc la forme poulpe, donc qui est comme la navette, il y a des bonus de stats partout, mais en vraiment bien. Donc 50% en dégâts, 60% en bouclier et 65% en hyper propulsion. La caractéristique de l'exotique, c'est qu'il sera tout le temps S et tout le temps en sous-catégorie petit. Donc, il aura tout le temps du stockage qui va de 15 à 20 en général et de 4 à 6 en technologie. Et enfin, nous avons le vaisseau organique, qui est un vaisseau un peu particulier car il s'obtient avec une quête. Il faudra aller voir le petit robot du vifargent, lui acheter l'œuf du nez en craquelé, qui coûte 3200 vifargent. Et ça va vous lancer la quête. Donc pour le vaisseau vivant, il a exactement les mêmes caractéristiques que l'exotique, sauf pour le bouclier, où il est à 13%. L'autre caractéristique du vaisseau vivant, il aura tout le temps 22 en stockage en général et 21 en technologie. Et ce sera le seul vaisseau où on ne pourra pas augmenter son inventaire. Tous les autres vaisseaux peuvent avoir leur place d'inventaire au max, c'est-à-dire 48 dans le général et 21 dans le technologie. Pour ce faire, il faudra se rendre dans la station spatiale et vous pourrez augmenter leur place d'inventaire soit avec des unités ou soit avec des augmentations de stockage, comme ici. Retournons au vaisseau vivant. Donc le vaisseau vivant, il est un peu spécial car il a des améliorations complètement différentes par rapport aux autres vaisseaux, qui se rechargent avec des minerais, que ce soit métal chromatique, or, argent ou aussi oxygène. De plus, ces améliorations ne sont pas affectées par les trous noirs et les changements de galaxies, et le rang des améliorations peut être augmenté en les dépensant des nanites. Voilà. Donc là, on a fait le tour des différents types de vaisseaux. Maintenant, on va passer à comment les obtenir. L'obtention de ces vaisseaux. Donc, que ce soit dans n'importe quel système, c'est la même règle. Il y a 5 skins de vaisseaux par système. Je m'explique. Dans un système, il y aura 5 skins d'exotiques différents, 5 skins de combattants différents, 5 skins de transporteurs différents, 5 skins de navettes différents. Et voilà. Ensuite, il y aura un skin d'exotiques, car l'exotique est rare. Ensuite, il y a des variantes par rapport à la race qui régit le système. Je vais vous donner les exemples. Si on tombe dans un système GEC, vous aurez 5 chances sur tous les vaisseaux, sauf sur les transporteurs. Là, vous allez avoir 7 skins différentes. Pour les corvax, ce sera les explorateurs. Il y aura 7 explorateurs différents et 5 pour les autres. Et le dernier, pour les vikens, ce sera 7 combattants au lieu de 5. Voilà. Donc, à ce niveau-là, vous savez. Donc, s'imaginons que vous êtes un fan des combattants, par son design assez joli, je trouve. Alors, il faudra vous concentrer sur des systèmes vikens. Voir les 7 skins différents. Et si aucun vous plaît, alors changez de système. Voilà. Ça ne servira à rien de continuer à attendre qu'il y ait d'autres skins qui arrivent, car vous avez fait le tour. Donc, voilà comment chasser les skins de vaisseaux. Alors, maintenant qu'on a fait le tour de tous les types de vaisseaux, je vais les classer. Donc, c'est un classement purement personnel. C'est pour vous donner une idée, en fait. Donc, je vais classer les vaisseaux. En utilisant le même rang que No Man's Sky. C'est-à-dire du rang C au rang S. Alors, pour moi, les vaisseaux S. Donc, ça va être l'exotique. Car il a les meilleures stats du jeu. Avec le vaisseau organique. Car pareil, il a de très bonnes stats, sauf en bouclier. Et en plus, il a un gameplay assez différent. Ensuite, en rang A, je vais mettre les combattants. Car franchement, c'est ceux que je préfère niveau design. Et ils ont de très bonnes stats de dégâts. Ce qui, je trouve, est important dans le jeu. Car on a beaucoup de pirates qui nous attaquent. En rang B, ce sera les transporteurs. Et enfin, en rang C, les explorateurs et les navettes. Car les navettes ont les stats les moins bonnes. En plus, je n'aime pas du tout le skin. Après, c'est vraiment... Ça ne tient qu'à moi. Si vous aimez le skin, je peux comprendre. Et l'explorateur. Car les stats d'hyperpropulsion sont vraiment... Peu utiles, en fait. Car sur les autres vaisseaux, ça convient vraiment. Si on a de bonnes améliorations. Je vais vous donner un exemple. Sur mon exotique, je suis à 3100. Et sur mon explorateur, je suis à 3900. Donc vous voyez, il n'y a pas une grande différence. Après, il y a des très bonnes stats d'hyperpropulsion. C'est exotique, c'est pour ça. Mais si on prend mon combattant. Je suis à 2100. Franchement, 2100, ça convient très bien. Donc voilà. Donc pour moi, rang S, exotique, organique. Rang A, combattant. Rang B, transporteur. Rang C, explorateur et navette. Voilà. Alors après avoir choisi le skin de votre vaisseau. Donc quand vous avez enfin choisi, enfin trouvé la perle rare. Il est important de regarder les stats. Pour avoir le meilleur vaisseau au niveau statistique. Donc si vous voulez voir les statistiques d'un vaisseau, c'est tout simple. Ouvrir votre visière et pointer ce vaisseau. Donc là, vous avez plusieurs informations. La classe du vaisseau. Donc là, c'est un rang C. Son nombre d'emplacements d'inventaires. Donc là, on voit qu'il a 26 en général et 2 en technologie. Le type. Donc c'est un transporteur. Sa valeur, si vous voulez l'acheter. Et enfin, ses statistiques. Donc on a son potentiel de dégâts, son bouclier, son hyper-propulsion. Et sa manœuvrabilité. Donc, il y a un point qu'il faut noter, qui est important. Un vaisseau a ses statistiques qui sont déjà prédéfinies à chacun de ses rangs. Donc je m'explique. Imaginons, vous obtenez un explorateur rang A. Et son bonus d'hyper-propulsion est déjà à fond. Et bien, ça ne veut pas dire que si vous le passez au rang S, il sera encore à fond. Non, non, non. Ça va changer. Donc, en fait, du coup, comme je vous ai dit, chaque bonus sera prédéfini sur ses rangs. Donc si vous voulez avoir le meilleur rang, il y a deux techniques. Soit vous ouvrez le scanner, vous trouvez un S et vous regardez ses statistiques. Ou soit vous achetez un vaisseau sans regarder son rang. Vous le montez en S et vous regardez ses statistiques. Voilà. Donc là, comme on peut voir, il y a un exotique qui vient de se poser. Donc c'est assez rare. Donc j'ai eu de la chance. Mais en tout cas, il est super beau. Ça, c'est une des formes que j'apprécie le plus. En plus, c'est blanc et en or. Ouais. Il est beau. Bon, si jamais vous voulez l'avoir, je vous fais un petit cadeau. Voici les coordonnées de la station. En tout cas, je vous le dis, je suis dans la galaxie Luzongola. Donc si vous n'êtes pas dans cette galaxie, ça ne vous servira à rien. Voilà. Du coup, donc j'espère que vous avez bien retenu. Chaque statistique est définie sur chacun des rangs d'un vaisseau. Et pour voir ces statistiques, c'est avec la visière. Voilà. Ensuite, dans la station spatiale, on peut observer un interface pour le vaisseau, juste ici. qui va vous permettre d'améliorer son rang, d'augmenter ses places d'inventaire et enfin de démanteler. Donc on va voir ces différentes options. Donc on a l'option Améliorer le vaisseau, qui permet d'augmenter son inventaire en appliquant une augmentation. Donc grâce aux augmentations de stockage qu'on récupère en démantelant des vaisseaux. Ou sinon, en achetant avec des unités. Bon là, il est full inventaire, donc c'est pour ça qu'il y a marqué 300 millions d'unités. Mais ne vous inquiétez pas, au début ça ne vaut que quelques millions et ensuite ça augmente petit à petit. Ensuite, nous avons Améliorer la classe. Donc là, si vous avez un vaisseau rang C, pour le passer au rang B, ça va vous coûter 10 000 nanites. Pour le passer au rang A, 25 000 nanites. Et enfin, pour le passer au rang S, 50 000 nanites. Donc si jamais vous avez un vaisseau rang C que vous voulez mettre en S, il vous faudra 85 000 nanites. Donc c'est vraiment beaucoup. Sachant que les nanites, c'est très fastidieux à récupérer. Donc je vous conseille fortement d'acheter un S dès le début. Ou au moins un A, si vous n'arrivez pas à trouver le S dans le vaisseau que vous voulez. Et enfin, la dernière option de cette interface, le fait de pouvoir démanteler un vaisseau. Donc juste ici, réclamer les pièces pour 109 millions. Donc, en démantelant un vaisseau, vous allez récupérer son prix en équivalence de pièces détachées que vous pouvez revendre. De toute façon, qui ne sert qu'à la revente. D'amélioration aussi, vous allez recevoir des modules d'amélioration aléatoires. Et enfin, vous pouvez avoir une chance d'avoir des augmentations de stockage. Donc sur un vaisseau rang S, vous allez avoir beaucoup de chances d'en avoir. Presque systématiquement. Pour un rang A aussi, vous pouvez avoir des augmentations de stockage. Mais pour les rangs en dessous, je ne vous conseille pas de les acheter pour les démanteler. Donc là, tout à l'heure, j'ai réussi à avoir un exotique. Donc ça, c'est la meilleure chose. Car ce qui fait le prix d'un vaisseau, c'est son nombre de places d'inventaire. Et sachant qu'un exotique est rang S et a une sous-catégorie petite. Donc c'est-à-dire qu'il y a peu de places d'inventaire. Il ne sera pas très cher par rapport à son rang. Donc le fait d'acheter des exotiques pour les démanteler est une bonne technique pour avoir des augmentations de stockage. Alors maintenant, passons aux améliorations du vaisseau. Donc les améliorations, tout comme les vaisseaux, sont basées sur des rangs. Qui vont du rang C jusqu'au rang S. Et il y a aussi, depuis la mise à jour d'isolation, des rangs du marché noir. Donc avec le logo X. Donc ces améliorations vont vous permettre d'avoir des stats qui vont au-delà du rang S. Donc ils peuvent être supérieurs. Mais par contre, vous aurez un taux de bon drop très 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 faible. Je peux vous garantir que vous allez avoir beaucoup beaucoup d'améliorations vraiment nulles. Donc au même titre qu'un rang C, voire en dessous, que d'améliorations au-dessus d'un RIS. J'en ai fait tellement que pour vous donner une ordre d'idier, vous avez peut-être une chance sur 50, une chance sur 100 d'avoir une bonne amélioration. Du coup, il y a quelque chose à noter qui est très important. Vous avez les technologies de base que vous mettez sur un vaisseau. Donc celle où vous avez le plan. Et ensuite, vous avez les améliorations qui se greffent à cette technologie. Donc tout ce qui s'achète avec des nanites. Donc je vous dis ça car, en fait, il y a des technologies qui ont des rangs aussi. Comme par exemple, propulseur à instabilité qui est rang A. Mais ce rang, voilà, pour ce propulseur, vous ne pouvez pas l'avoir en S. En fait, c'est une technologie. On s'en fiche qu'il y a un rang ou pas. Du coup, nous avons le pulso-réacteur qui est votre turbo. C'est ce qui permet de naviguer votre vaisseau. Ensuite, vous avez le propulseur de décollage qui permet de faire décoller votre vaisseau. Vous avez les boucliers. Vous avez, qui est ici, l'hyper-propulsion. Donc, qui vous permet de voyager de système en système. Vous avez un scanner de conflits et d'économies. Qui vous permet d'avoir des informations sur un système. Vous avez le récepteur de téléportation. Qui est une technologie indispensable en début de jeu. Qui permet de transférer vos ressources de vaisseau à vous. Et enfin, vous avez une ribambelle d'armes différentes. Que ce soit le lance-roquette. Le canon phasique. Le canon à dispersion. Enfin, l'oscillateur de cadmium. Le canon à dispersion, c'est pour le multi-outils. Qui s'appelle comme ça. Vous avez aussi l'accélérateur à infracouteau. Et le baliste cyclotron. Donc, toutes ces armes vont dépendre de votre façon de jouer. De ce que vous aimez le mieux. En tout cas, je peux vous garantir que... Ah oui, c'est éjecteur à positron. Voilà. J'ai été sur la mauvaise case tout à l'heure. Je peux vous garantir que l'éjecteur à positron est la meilleure arme pour les vaisseaux. Voilà. Après, c'est personnel. Et enfin, vous avez des figurines. Donc, il y en a plusieurs. Il y a des figurines de polo, de vide, d'arès, de l'atlas. Il y en a plusieurs. Et enfin, les traînées de couleurs pour votre vaisseau. Du coup, on va passer un peu sur des tests que j'ai faits. Donc, je vais vous donner des statistiques. Au niveau des sauts. Car si vous aimez voyager, vous savez que ça coûte de l'essence. Enfin, du carburant. Donc, ça peut être cher. Et je vais vous donner des statistiques par rapport aux améliorations. Donc, au niveau du carburant. Si vous avez zéro efficacité de cellules de distorsion. Donc, vous voyez les améliorations des hyperpropulsions. Il y a marqué plus 100%. En cellules de distorsion. Donc, en rang S. Ce sera forcément plus 100%. Du coup, si vous en avez zéro. Ça va vous permettre de faire que 5 sauts. Avec votre hyperpropulsion. Ensuite, il faudra le recharger. Donc, ça baisse de 20% en 20%. Enfin, ça vous consomme 20% en 20%. Si vous avez une amélioration. Là, ça va vous faire passer vos 5 sauts en 10 sauts. De toute façon, je vais vous mettre un tableau avec les récapitulatifs. Et là, ça va vous baisser à chaque système de moins de 10% sur votre consommation. Enfin, sur votre barre d'énergie. Ensuite, si vous avez 2 améliorations. 3 améliorations. Ça va vous faire 15 sauts. Donc, ça va faire des boucles. Ça va descendre à moins 7, moins 7. Ensuite, moins 6. Et ça recommence. Moins 7, moins 7, moins 6. Après, si vous avez 3 améliorations. Là, ça va vous faire 20 sauts. Donc, ça va baisser de 5 en 5. Ensuite, pour 4 améliorations, 30 sauts. Donc, ça va faire les boucles, comme tout à l'heure. Là, ça va baisser de 4%. Ensuite, 3. Ensuite, 3. Ensuite, 4. Ensuite, 3. Ensuite, 3. Et ainsi de suite. Ensuite, pour 5 améliorations. C'est 30 sauts aussi. Il n'y a pas de différence. Donc, entre 4 et 5 améliorations, il n'y a pas de différence notable sur les efficacités de la cellule. Après, bien évidemment, il y a des différences sur la portée d'hyperpropulsion. Et enfin, si vous avez les 6 améliorations. Là, avec votre vaisseau, vous pourrez faire 40 sauts. Donc, ça va faire moins 3%, moins 2%, moins 3%, moins 2%, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, autre chose à préciser, que je n'ai pas dit. Vous avez vu, il y a des couleurs sur chacune de mes améliorations. En fait, quand vous mettez une amélioration à une technologie qui lui est dédiée, quand vous les collez, ça va lui donner des bonus. Et le positionnement est très, très important. Donc là, je vous conseille de prendre une capture d'écran ou une photo, ou mettre sur pause. Là, la configuration que je vous ai donnée. Donc là, j'ai mis toutes les améliorations possibles. C'est le positionnement le plus optimal que j'ai pu trouver pour avoir le maximum de bonus. Je vais vous donner un exemple pour hyperpropulsion. Là, vous voyez, je suis à 2151. Donc là, si j'ai mis mon générateur à indium ici, ce n'est pas anodin. Car si je l'avais mis à la place du générateur au cadmium, ça aurait totalement changé une statistique. Regardez, je vais vous faire un exemple. Donc, 2151. Donc vous voyez, en mettant le générateur à indium ici, je perds de l'hyperpropulsion. Voilà. Donc la place est très importante. Au niveau des figurines et traînées, ça aussi, ça vous donne des bonus. Donc au niveau de la figurine d'Atlas, ça va vous donner de l'hyperpropulsion. Artemis va vous donner de la manœuvrabilité. Apollon va vous donner du bouclier. Polo va vous donner de la manœuvrabilité aussi. Nada, comme son nom l'indique, elle ne donne rien. Elle donne Nada. Vide, lui aussi, il ne donne rien, comme son nom l'indique. Et les traînées vont vous donner aussi de la manœuvrabilité si elle est en contact avec Polo ou Artemis. En fait, ça donne un bonus. Voilà. Donc, tout comme l'hyperpropulsion, on a regardé les bonus un peu, on va parler du pulseur acteur. Donc sur les améliorations du pulseur acteur, il y a quelque chose à noter. La petite ligne qui défile là, efficacité du pulseur impulsion, ça, ça va dépendre de l'efficacité à laquelle, vous voyez, la barre d'énergie descend. Alors, du coup, si, donc là, c'est sur mes temps que j'ai fait, mais avec une amélioration, enfin avec zéro amélioration, je perds un pourcentage sur la barre au bout de deux secondes. Avec une amélioration au bout de trois secondes, deux améliorations, quatre secondes, trois améliorations, cinq secondes, quatre améliorations, six secondes, et ainsi de suite. Et quand j'ai les six améliorations, je perds un pourcent tous les huit secondes. Ça me fait une barre qui dure treize minutes et dix-huit secondes. Donc, si j'ai les six améliorations pour le pulseur acteur, je pourrais durer treize minutes en accélérant, en fait. Du coup, ça, c'est l'efficacité du propulseur, mais très important. Ensuite, sur les armes, si vous voulez avoir des armes qui frappent très très lourd, comme mon éjecteur à positron qui est à 57 000 de DPS, ce qu'il faut regarder, ce n'est pas les dégâts qui sont affichés là, mais c'est la cadence de tir. La cadence de tir va, c'est ce qui va donner les dégâts à votre arme. Ok ? Donc, si vous voulez une arme qui fait mal, il faut prendre de la cadence de tir et pas des dégâts. Ensuite, quelque chose on peut parler d'autre. Donc là, normalement, au niveau des améliorations, on a tout vu. Maintenant, on va vous parler de quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ça se passe dans le cockpit. Donc, comme vous le voyez, dans le cockpit, il y a cinq écrans principaux. Et chaque écran va vous donner des informations précises. Donc, il y a l'écran principal qui vous dit où est-ce qu'il y a des cargos, donc les petits points violets. Donc là, ça me dit qu'il y a un cargo ici et un cargo là-bas, juste devant moi. Ensuite, il y a le petit prisme qui représente la station spatiale et les différentes planètes. Après, nous avons à la gauche de cet écran, la vitesse à laquelle je vais. Donc, normalement, ce vaisseau monte à 13 000 unités par seconde. Donc, il est vraiment rapide. Ensuite, à gauche de ma vitesse, on a mon hyper-propulsion. Donc, ça, c'est l'icône de l'hyper-propulsion. Quand cette icône est barrée, ça veut dire que je ne peux pas utiliser mon hyper-propulsion. Donc, ça, ça arrive quand, par exemple, je suis en combat spatial ou que je me fais attaquer par des pirates. Ensuite, l'écran à droite de mon écran principal. Donc là, on a l'aperçu de mon vaisseau, la troisième personne. On a son nom et son bouclier. Donc là, on a sa vie. Ensuite, à droite de cet écran, on a le nom de l'arme que j'ai. Donc là, on voit que j'ai l'éjecteur à polytron. Donc, si je tire, c'est bien ça. Si je change, accélérateur infracouteau, baliste cyclotron. Ensuite, revenons à l'écran où il y a ma vitesse. J'ai oublié un point. Sur les barres en dessous, vous voyez, en fait, le carburant qui reste sur l'hyper-propulseur. Enfin, le pulseo-réacteur, pardon. Donc là, je suis à 88%. Donc, on voit bien que la barre est un peu diminuée. Si je le monte à 100%, vous voyez que la barre est redevenue à 100%. Et enfin, l'écran le plus intéressant, à mon sens, c'est l'écran tout à gauche. Comme vous voyez, il y a marqué planète inconnue. Donc, ça permet de connaître quelles sont les planètes. Par exemple, là, on a le nom de la planète. Mais ça, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on peut savoir avec cet écran, c'est quand est-ce qu'on aura des pirates qui vont nous attaquer. Donc là, je vais juste regarder si je suis dans un conflit. Ouais, je suis dans un conflit 3 étoiles. Ok, nickel. Du coup, je vais faire une coupure et je vais attendre que j'ai des pirates qui m'attaquent. Ah, du coup, on se retrouve. Donc, vous voyez, il y a une barre qui s'est affichée et qui diminue. Et bien, du coup, cette barre, elle vous indique quand est-ce que vous allez avoir des pirates qui vont vous attaquer ou sinon un fugitif à aller abattre. Et cette interface est très intéressante car elle permet de savoir quand est-ce qu'on doit quitter la planète, enfin, le système, avant de se faire attaquer. Et comme vous le voyez, dès qu'on rentre dans une station spatiale ou dans un cargo, le chargement s'arrête. Et même si vous prenez un autre vaisseau ou que vous rentrez plus tard, le chargement sera toujours là. Donc, je vais vous montrer que dès que ce chargement atteint zéro, on a une attaque pirate ou un fugitif à attaquer. Voilà, donc là, j'ai eu un fugitif à attaquer. Mais du coup, dès que vous voyez ce chargement s'afficher, ça vous signale qu'il faut vous enfuir si vous ne voulez pas avoir affaire à des pirates. Moi, je sais que ça m'agace vraiment des fois. Ils sont, comment dire, ils sont très présents sur certains systèmes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, qu'elle vous aura plu. En tout cas, je suis content de l'avoir fait. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501